Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau de ça commence aujourd'hui pour le premier direct de la saison. Vous avez été très nombreux à nous suivre en ce début de quatrième saison déjà. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Alors s'il y a bien un constat que nous avons pu faire pendant ces mois de confinement, c'est que l'école et les professeurs nous avaient beaucoup manqué. Tous les parents ont pu réaliser vraiment concrètement à quel point c'était un vrai métier d'enseigner à ses enfants, un métier difficile, un métier où la patience est le maître mot. Alors nous aujourd'hui on a décidé de les mettre à l'honneur, dans ça commence aujourd'hui, ces professeurs, car on a souvent tendance à parler, beaucoup ici sur ce plateau d'ailleurs, de la souffrance des élèves, mais la souffrance des enseignants est bien réelle aussi. Entre harcèlement, rumeurs, violence, manque de moyens, manque de soutien aussi, certains professeurs perdent parfois pied et ce qu'ils voyaient comme le plus beau métier du monde se transforme alors en cauchemar. Chaque semaine, un agent de l'éducation nationale décide de se donner la mort. Un chiffre édifiant que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui sur ce plateau avec nos invités et l'un de nos psychiatres, le professeur Laurent Carilla sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, je sais que ça vous tient à cœur et je suis touchée par votre confiance. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et bonjour Anaïs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle qu'on n'est pas là pour faire de la politique. On sait que ce débat qu'on va avoir ensemble aujourd'hui soulève beaucoup de questions politiques, mais moi je suis surtout là pour écouter votre détresse, pour écouter votre témoignage et vous représenter bon nombre d'enseignants qui se sont déjà manifestés sur la page Facebook de Ça commence aujourd'hui. D'ailleurs je vous invite, puisqu'on est en direct, à vous manifester sur les réseaux sociaux. Le hashtag c'est CCA, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et puis on a eu une idée, on a tous un professeur qui nous a marqués au cours de notre vie. Alors surtout, n'hésitez pas à nous envoyer une photo, une photo de lui, une photo de lui et vous, en rendant hommage à ce professeur un peu atypique, un peu différent, nous expliquant pourquoi, évidemment, ça nous fera plaisir. On va commencer juste avec un petit point actu. Sur l'année 2018-2019, il y a eu 58 suicides dans l'éducation nationale, soit un agent de l'éducation par semaine. Ce sont les derniers chiffres officiels communiqués par le ministère. Des suicides qui ne peuvent laisser indifférents comme celui de Christine Renon. Christine Renon, c'est cette directrice d'école qui s'est donnée la mort en janvier dernier. On va en parler avec nos invités juste après ces images. Le 5 octobre dernier, lors d'une marche blanche, ils sont des centaines à venir rendre hommage à Christine Renon. Cette directrice d'école maternelle de Pantin s'est suicidée quelques jours plus tôt. Une onde de choc dans l'éducation nationale qui met en lumière le malaise du corps éducatif. Depuis début septembre, 11 agents de l'éducation nationale se sont donnés la mort. 58 se sont suicidés durant l'année scolaire 2018-2019. enseignants et personnels. Parmi eux, 37 hommes et 21 femmes. Les victimes sont en majorité des enseignants. Je sens que c'est difficile pour vous de les regarder, ces images, Camille. Pourquoi ? Parce que... Pardon. Je vous en prie. Pour quelles raisons c'est difficile et à ce point-là à vif ? Parce que vous êtes en plein dedans, cette détresse que vous comprenez, cette femme ? Oui. Je vous en prie. Vous les connaissiez, ces chiffres ? Je ne me doutais pas que c'était autant. Mais je les comprends. Quand on le vit... Quand on le vit au quotidien. Oui, c'est ça. Vous avez quel âge ? J'ai 23 ans. Et est-ce que vous avez fait votre rentrée, Camille, il y a quelques jours à peine ? Pas encore. Pas encore ? Je commence lundi. Ah ! Pour quelles raisons vous ne l'avez pas fait la semaine dernière ? Parce que je pense qu'il faut... C'était trop dur de reprendre après une longue pause qu'on a eue pendant le confinement. Et reprendre confiance et arriver pleine de force, il m'a fallu un peu de temps. Parce que vous avez été très secouée dans votre histoire. Vous allez nous raconter pourquoi. Oui, ça a commencé dès le premier jour, dès ma première rentrée. C'était une vocation, déjà, pour reprendre les choses depuis le début. Parce que c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui voulait être prof. C'était quelque chose depuis que vous étiez toute petite. Même vous devez devenir maîtresse. Ah oui, c'était le rêve de petite fille. On vous voit là, toute jeune fille. Petite fille, même. C'est ça. Je suis tombée fan de ma maîtresse de CP et CE1. Fan, j'aime bien ce mot, fan. C'était mon exemple. Et j'ai toujours dit, je veux être comme elle. Je veux faire ce qu'elle fait. Oui. Vous avez passé le concours ? Oui, j'ai passé le concours il y a 2-3 ans. Oui. Tout s'est bien passé ? Tout s'est bien passé, le concours du premier coup. Et là, on se dit, on est parti, super. Ça y est ? Ça y est. Vous réalisez votre rêve. C'est ça. C'est vraiment ça. On peut parler de rêve pour vous. Alors, comment elle se passe, cette première rentrée ? Cette première rentrée, c'est un choc. Un choc parce que je suis en classe de petite et moyenne section, 32 élèves, toutes seules. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 22 ans, 21 ans. Donc, vous vous êtes retrouvée, première rentrée avec 32 élèves. C'était dans quelle classe ? C'était des petits moyens. D'accord. Donc, 3-4 ans. Et puis, on est déstabilisés. On en a 32. On a la moitié qui pleure, l'autre moitié qui court. On ne sait pas quoi faire. Je n'avais jamais vécu ça. J'avais fait des stages, mais toujours en observation. Ce n'est pas moi qui... Ah, qui avait les rênes ou quoi ? Voilà, c'est ça. Et prendre les rênes comme ça, c'était un choc. Je me suis dit, soit c'est le premier jour et il faut que je m'habitue. Soit, si c'est vraiment ça, c'est dur. Vous n'aviez pas mesuré avant cette première rentrée à quel point ça pouvait être difficile ? Et c'est cette solitude face à 32 élèves qui vous a déstabilisé ? C'est ça. On essaye d'en calmer un, mais il y en a trois autres qui font autre chose. Il faut avoir le regard partout. Et quand on est seul, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. C'est dur. Bien sûr. Vous aviez des moyens à votre disposition pour travailler ? Très peu. Très peu. Très peu. Très peu de matériel, pas beaucoup de jeux, de jouets. Donc, il faut faire avec. Est-ce que les parents vous ont bien accueillis ? Pour cette première rentrée, oui. Un peu déstabilisée que je sois si jeune, je pense, parce qu'on me tutoyait dès le premier jour. Ah ! Les parents vous tutoyaient ? Oui, les parents. On m'appelle par mon prénom, on me tutoie. Et du coup, je me suis sentie pas à ma place ou pas digne d'être enseignante parce que j'étais trop jeune. Un peu, genre, on vous pince la joue et vous sortez un peu de l'école et elle est mignonne. C'est nous qui allons lui apprendre son métier. C'est ça. Il y a même un papa à la grille qui m'a dit, c'est qui ta maîtresse ? Sympa. Voilà. Les gants. Et vous n'arriviez pas à recadrer ? Encore une fois, vous étiez très jeune, vous n'arriviez pas à... Enfin, en même temps, je dis ça, je ne vais pas dire que vous étiez très jeune parce que vous étiez totalement compétente, sinon je fais le jeu des parents. Vous n'avez pas réussi à recadrer, ces parents, à recadrer ceux qui vous appelaient par votre prénom ? Non, au début, c'est dur. Alors, je répète mon nom de famille, je dis c'est madame, c'est pas... Oui, donc vous le disiez. Moi, je vous vois les parents, mais on ne m'écoute pas. On parlait de violence tout à l'heure. Est-ce que vous, vous avez connu des épisodes de violence ? On a du mal à l'imaginer avec des moyennes sections ou des tout-petits, pourtant ça a été votre cas ? Oui, ça a été mon cas, l'année des petits moyens avec des élèves très difficiles, et surtout l'année d'après avec des CE1, CE2. Ah oui, alors là, on passe à des enfants qui ont 7, 8 ans, et là, c'est autre chose. Et là, c'est autre chose avec un élève qui m'a lancé une paire de ciseaux, qui me fait des croches-pieds quand je passe à côté de sa table, qui m'insulte, qui me pousse. Comment on fait quand on se retrouve face à un enfant qui réagit comme ça ? Vous en parlez au directeur de l'établissement, vous en parlez à ses parents ? Ah oui, on en parle. On est un peu désarmé quand même. Alors au début, on se dit, bon, on ne va peut-être pas en parler parce que c'est moi qui ai fait une faute, ou c'est moi qui ne sais pas gérer ma classe. Et puis après, on se dit, bon, ça fait quand même 2-3 jours qu'il le fait, je vais voir mes collègues, elles vont peut-être avoir des conseils. Et elles ont eu des super bons conseils. Et après, on essaye de... Enfin, on voit aussi les parents. Oui. Et moi, les retours que j'avais, c'était, vous exagérez l'effet de mon enfant. Ah oui, les parents ne vous prenaient pas. Il n'est pas comme ça, la maison, ça va très bien, pourquoi à l'école, ça n'irait pas ? Donc c'est vous qui avez un problème. C'est ça. Et après, on le croit. On se dit que c'est vraiment nous qui avons un problème. Moi, je me suis dit que c'était moi. J'ai envie de vous poser la question et je pense que vous allez pouvoir me répondre. L'autorité d'un professeur, le professeur qu'on respecte, qui représente une autorité, une hiérarchie, ça n'existe plus aujourd'hui ? Plus beaucoup. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Très peu. Jean-Bernard, vous avez l'impression qu'on ne regarde plus les profs comme avant ? Ils ne représentent plus une forme d'autorité, même sur les parents, en fait ? En fait, il y a eu une démocratisation de l'école, donc ça peut s'entendre. On a laissé rentrer les parents d'élèves, ce qui est une bonne chose. On a créé une communauté éducative où on écoute toutes les personnes et notamment les élèves. Je trouve que c'était plutôt bienveillant au démarrage. Mais petit à petit, on dérive. Et effectivement, moi, je suis choqué par ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire, au-delà du... J'entends surtout un jeune professeur qui démarre et qui dit « je ne suis pas digne d'enseigner ». Parce qu'il y a des parents qui lui parlent comme il parlerait à n'importe qui, alors qu'il s'adresse à l'enseignant de leurs enfants. Donc les enfants, par mimétisme, on ne peut pas leur demander d'être plus respectueux que ne le sont les parents. Ils font la même chose que leurs parents. Et pour une jeune professeure comme vous, vous avez été immédiatement ébranlée dans votre confiance en vous. Vous n'êtes pas formée avant pour faire face justement à ce type de violence ou à ce type de comportement ? Non, alors on nous montre des vidéos, des exemples, mais ce n'est pas la réalité. C'est bien beau en vidéo, mais l'enseignante, elle est aidée et moi j'étais seule dans ma classe et je ne savais pas quoi faire. C'est tout très vrai et très juste ce que vous dites, on comprend en fait. Et jusqu'à quel point vous avez été ébranlée, vous Camille ? Jusqu'au... Après, il y a les parents qui s'y ont mis. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents ? Je me suis faite agresser par un parent qui a fait interruption dans l'école et qui m'a bousculée, qui m'a insultée. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous reprochait ? Parce que j'avais confisqué quelque chose à son enfant et du coup... Vous vous êtes fait agresser ? Agresser, oui, physiquement et verbalement. Et on a remis en doute la gestion de ma classe, tout ça. Et ce matin-là, quand on a réussi à faire sortir la maman, moi j'ai fondu en larmes. Comment ça, quand on a réussi à faire sortir la maman ? C'est-à-dire qu'elle était vraiment... Imposante. Et physiquement agressive avec vous, au point qu'il a fallu la sortir. C'est ça. C'est ça. Et après, je vais voir mes collègues en larmes. J'en tremblais, incapable de pouvoir aller prendre mes élèves parce qu'ils ne pouvaient pas me voir dans cet état. Et moi, je ne pouvais rien faire. Et jusqu'au point où un soir, en rentrant chez moi, je suis au téléphone avec mon conjoint et je fais un malaise. Et c'est dur. Et puis quand je reprends mes esprits, il me dit, bon, appelle le SAMU. Appelle le SAMU parce que bon, ça fait plus d'une minute que tu ne réponds pas. Ce n'est pas super. Et donc, le SAMU m'emmène à l'hôpital, on me fait des examens. On me dit que tout va bien, c'est juste que je suis fatiguée et qu'il faut que je prenne du repos. Et je leur ai dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, j'ai mes élèves qui m'attendent. Il faut qu'on avance. Il y a un programme à tenir. Donc, je me suis arrêtée deux jours et j'ai repris. Et ce n'est pas pour autant que ça allait mieux. Alors, aujourd'hui, comment ça va ? Aujourd'hui... Vous avez envie d'y retourner au front ? J'ai envie. J'ai envie parce que je suis sûre que je suis faite pour ça et je ne me vois pas faire autre chose. J'ai envie, mais j'ai besoin d'être accompagnée. Psychologiquement ? Psychologiquement. Vraiment professionnellement. Et professionnellement. Avoir des conseils et quelqu'un qui est présent. Et que les parents nous soutiennent aussi. Moi, tout ce que je veux, c'est travailler en équipe pour les enfants, avec les parents, les collègues, les supérieurs, pour les aider. Vous vous posez la question de savoir si vous avez un avenir dans cette profession ? Si vous le ferez toute votre vie ? Je me suis posée le premier jour. Le premier jour où j'ai pris une classe, je me suis posée la question. Est-ce que je vais vraiment faire ça ? Est-ce que je vais tenir longtemps ici, dans ces conditions ? Parce que, je ne sais pas. Je ne pense pas. Psychologiquement et physiquement, c'est tellement difficile que je ne suis même pas sûre de pouvoir faire ça longtemps. Comment ? Vous pensez à une reconversion même ? J'y pense, mais en même temps, je ne me vois pas faire autre chose. Moi, j'ai envie d'être avec les enfants, d'enseigner. Je ne me vois pas faire autre chose. On sent la passion et on sent le désespoir. J'espère que les parents des enfants que vous allez accueillir lundi dans cette nouvelle école vont voir cette émission. Et avoir envie de faire bloc avec vous, puisque tout le monde fait partie de la même équipe. Les parents et les enseignants sont là pour éduquer des enfants. Et ce ne sont pas des ennemis. Ce sont, au contraire, pour moi, on doit se tenir la main. Comment on fait pour reprendre confiance quand on a été ébranlé, même dans les premiers jours de son travail, Laurent ? Quand on est enseignant, qu'on aime la pédagogie, c'est une fibre. On l'a dans l'ADN, en fait. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, c'est difficile au niveau comportemental de le gérer. Mais je crois que, dans ce que vous racontez, c'est que vous aimez ça. Donc il faut continuer dedans. Mais il y a une carence de suivi, on va dire, psycho. Et c'est un truc, pas que pour vous, c'est pour tous les enseignants. Moi, je crois qu'il faut une vraie, vraie médecine de prévention qui accompagne les enseignants. Comme vous dites, ils vous ont montré quelques vidéos. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait du coaching, en fait. Sur le terrain. Oui, sur le terrain. Et regagner cette confiance, c'est retravailler avec un professionnel qui va la rebooster. Et là, c'est encore une fois, le débat, à ce moment-là, devient politique parce que c'est une question de moyens, tout ça. Mais j'entends. Mais on peut aussi se dire, OK, il n'y a pas les moyens dans le truc, je vais le faire de moi-même. Je vais me faire suivre à côté pour me rebooster, me redynamiser. Et c'est ça qu'il faut. Là, il ne faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dit, je vais t'aider psychologiquement. C'est, OK, j'ai la passion, c'est dans mon ADN, je vais le faire. Je comprends. En tout cas, je trouve qu'on sent la passion et on sent l'enthousiasme. Et ça, c'est très touchant. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient en vous. Regardez. Bon, on était obligés de faire cette petite vidéo surprise parce que tu mérites, parce que tu es une personne pleine de courage, persévérante et surtout passionnée. Parce que je sais que tu adores ce que tu fais aujourd'hui. Je ne le dis pas souvent et là, je pense que c'est le bon moment. Tu m'as donné envie de réussir et c'est grâce à toi que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Ça, c'est pas être maîtresse et je t'encourage beaucoup, beaucoup. Je me souviens d'une petite fille qui me répétait tous les ans, je veux être maîtresse plus tard. Alors, je tenais surtout à te dire, continue parce que je sais que tu es faite pour ce métier-là. On sera toujours là pour t'épauler, pour te soutenir. Je serai toujours là pour répondre au téléphone quand tu vides ton sac. Mais ne change rien, ne change pas de métier. Et tiens bon, tu verras, les belles années arrivent. Voilà. Gros bisous, je t'embrasse. Vous savez, moi, je trouve qu'ils ont de la chance, les petits, qui vont vous avoir comme maîtresse. Parce que quelqu'un qui a accès à ses émotions, quelqu'un qui montre sa sensibilité et son authenticité, ça, ce sont des valeurs qui sont bonnes à transmettre. Vraiment. Jean-Bernard, je vous laisse souffler un petit peu, parce que là, toute la famille, la soeur, vous avez compris, les soeurs, le frère, la maman, tout ça, donc beaucoup d'émotions. Jean-Bernard, vous êtes touché, évidemment, par son témoignage. Ah oui, beaucoup. Vous travaillez en ce moment, Jean-Bernard ? Non, actuellement, je suis arrêté par mon médecin traitant suite à l'accident du travail de 2016. Alors, vous allez me raconter votre histoire. Comment vous me décririez le professeur que vous êtes, et j'ai envie de dire que vous étiez quand vous exerciez ? Écoutez, moi, je suis rentré dans l'éducation nationale un petit peu tard, après une expérience dans le privé. Je n'étais pas ce qu'on appelle un élève particulièrement scolaire, donc ça ne s'imposait pas au début. Mais je l'ai fait la fleurofusie, quoi. Et les premières années, enfin, quand je dis les premières, ce n'est pas les premiers mois, c'est 15, 17 ans d'enseignement bonheur. En tant que professeur de ? Je suis professeur d'art plastique. D'accord. Donc c'est vrai que la discipline... Un peu atypique, il paraît. Oui, c'est comme ça que j'étais défini par certains élèves, c'est vrai. Capitaine, mon capitaine, un peu. Oui, mais disons que, en tout cas, j'allais les chercher dans leur centre d'intérêt. Donc j'utilisais des méthodes pédagogiques, parfois innovantes, différentes, qui captivaient assez bien les élèves, oui. C'est souvent ces profs-là dont on se souvient. C'est possible. Donc 15 ans de bonheur. Et qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Bernard ? J'avais un mandat électif en parallèle et, suite à un problème particulier, un décès du maire, j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport à l'endroit où je me trouvais. Et je trouvais que c'était une bonne idée d'aller changer de collège et changer d'environnement. Et donc je suis parti travailler dans un collège assez éloigné. Voilà. Oui. Quelques mois après la rentrée des classes, il s'est passé quoi ? Eh bien, assez rapidement, c'est-à-dire au mois de novembre, il y a eu ce que d'aucuns ont qualifié ça d'incident, ce qui était pour moi plutôt une situation anormale. Mais alors que j'écrivais l'incitation du cours au tableau en tournant le dos à la classe, j'ai reçu un capuchon de stylo. Bon, ça peut arriver, pas bien. Oui, en 15 ans, vous en avez vu d'autres. Là, par contre, c'était une classe qui avait une assez mauvaise mayonnaise dans la classe. Donc j'ai décidé de marquer le coup en me disant, on est au début de l'année, t'arrives dans un nouveau collège. Oui, il faut tout de suite montrer qu'avec moi, ça se reproduira pas. L'autorité, elle se décrète pas comme on dit, mais à un moment, il faut quand même partir sur des bons rails. Vous avez fait quoi ? Donc j'ai décidé de ne pas lâcher l'affaire et de savoir qui l'avait fait, de demander à la classe de le dénoncer. Et ça a pris un peu de temps. J'ai surtout eu affaire à une classe très complice dans les bêtises. Et puis quand j'ai repéré, par un jeu de regard, on finit par comprendre un peu quel était le fauteur de trouble. Je suis allé le voir pour lui demander de se dénoncer. Comme il ne le souhaitait pas, je l'ai invité à aller au centre de la classe pour dire à ses camarades, c'est pas moi. Je me suis dit, il n'est pas gonflé à ce moment-là. Donc effectivement, il y est allé. Il a reconnu avoir jeté ce capuchon de stylo sans vouloir vraiment m'atteindre. Enfin bref, peu importe. Incident clos ? Incident clos. Moi, j'ai sermonné la classe derrière. Oui, bien sûr, vous avez fait votre travail. Par rapport à l'attitude qu'elle a eue. Et puis pour moi, l'incident était clos. C'était quasiment la dernière heure avant le week-end. Et je suis rentré chez moi derrière. Et vous êtes passé au-dessus ? Un week-end tout à fait normal. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours plus tard ? Eh bien, ma grande surprise, j'ai commencé d'abord par recevoir un mail du chef d'établissement me demandant de passer le voir avant de prendre mes élèves que j'avais le jeudi d'après. Parce que des fois, j'ai des semaines moins complètes. Un mail tout à fait anodin. Passer me voir cordialement. Voilà. Et quand je suis arrivé le jeudi matin, changement de décor, je passais voir le chef d'établissement. Et pour lui, ton très grave. Il s'est passé quelque chose. Racontez-moi votre version des faits. Je me souviens de tête que c'était un peu les mots qui étaient employés. Sur ce qui s'est passé dans le cours d'art plastique en 5e X. Vous avez fait le lien tout de suite, Jean-Bernard, avec ce qui s'était passé ? Oui, parce que même si c'est une situation de cours normale, c'est vrai qu'on ne fait pas ça à tous les cours. Donc je me suis dit, c'est une classe difficile. Ils ont eu à faire un recadrage, on va dire, collectif. Comment ça a pu être peut-être perçu de manière, on va dire, surprenante. Mais sans trop faire le lien non plus. Je pensais qu'un professeur principal me l'aurait dit. Vous pouvez comprendre aussi ce qui s'était passé, bien sûr. Et là, le chef d'établissement m'a dit qu'on lui avait témoigné des violences sur cet élève. Violences sans plus de détails, des violences physiques. Des violences. Et il m'a remis un papier qui signifiait mon exclusion de l'établissement. Direct comme ça ? Avec marqué, je vous informe que je vous éloigne de l'établissement. Vous êtes soupçonnés, enfin, ce n'était pas écrit comme ça, mais peu importe. De violences sur élèves, etc. Et ce qui est terrible, c'est quand on vous annonce ça, pour vous dire que c'est pour vous protéger. C'est, vous comprenez, les rumeurs, enfin, pas le mot rumeur, mais ça prend de l'empleur. Non, mais en faisant ça, il valide un petit peu les propos. Qui a été raconté ça ? C'est l'élève en question ? C'est le groupe ? Ce sont les parents ? Et de quoi on vous a vraiment accusé, Jean-Bernard ? Alors, tout ça, ça s'est dénoué après, parce que sur le coup, moi, je n'avais pas tous ces éléments-là. Oui, vous ne comprenez pas, bien sûr. Ce que j'ai réussi à en comprendre, c'est qu'en fait, il y avait eu une avalanche de mails de parents d'élèves, pendant le week-end, des mails dont j'ai saisi la teneur bien après, et des témoignages d'un groupe d'élèves, mais pas de l'élève concerné, qui, quand il a été questionné, il ne se souvenait de rien, en fait, lui. Il s'est fait engueuler, c'est tout ce qu'il avait à dire. Et a priori, on avait zappé un peu qu'il avait jeté un stylo, mais en tout cas, il s'est fait engueuler. Et ce témoignage de groupe d'élèves a été recueilli par une enquête au sein du collège, enfin, je ne sais pas comment ça s'était passé, parce que je n'avais pas de détails, et qui avait mené à la conviction pour le chef d'établissement qu'il s'était passé quelque chose, et que pour lui, la meilleure des solutions, c'était de m'éloigner du collège. Mais, pardon Jean-Bernard, mais là, en l'occurrence, quand vous nous racontez, on comprend bien la situation. J'imagine qu'il y a eu une enquête qui a été faite derrière, et que vous avez été immédiatement innocenté, mais vous, on vous a tout de suite exclu. C'est ça que vous avez mal vécu ? C'est qu'en fait, votre parole ne compte pas ? Que ma parole ne compte pas, oui. Enfin, surtout, c'est qu'on a créé la situation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le chef d'établissement vous exclut, moi, j'ai des témoignages de soutien de mes collègues, et les collègues, ils m'ont dit, les élèves, dans la course, on l'a fait virer. Oui, il n'est plus là. Et là, la rumeur n'a fait qu'enfler, jusqu'à ce que, effectivement, je sois réintégré dans mes fonctions en janvier 2016. Donc quoi, deux, trois mois plus tard ? Non, même pas. Ah, d'accord. Un mois, je crois. Donc l'enquête a prouvé que vous n'aviez rien fait, Jean-Bernard, à part juste éduquer ses enfants. Voilà, c'était un acte d'autorité. Alors, normalement, fin de l'histoire, qu'on pourrait intégrer l'école. Oui, sauf que là, moi, je m'attendais, effectivement, j'ai pris sur moi de retourner, malgré le fait d'avoir été victime d'une rumeur, etc. Bien sûr. Parce que, bon, quelque part, j'estime que c'est peut-être aussi inévitable. Enfin, il faut faire avec. Je comprends. Ça fait partie des conditions, du contexte de l'école. Comme le disait, c'est un métier dur, quoi. Ça, ça en fait partie, même quand vous avez une certaine expérience. Mais quand je suis revenu, le problème, c'est que le chef d'établissement refusait de m'accompagner, de dire, ah ben, il n'a rien fait, M. Griotier, il reprend ses cours, etc. Alors, par ça, j'étais déjà choqué. Et en plus, quand je reprends la classe, je me rends compte que les élèves en question, il manquait 3-4 élèves qui n'étaient pas absents de manière normale. C'est un élève de la classe qui m'a dit, même si on les a autorisés à ne pas venir. On les a... Ah, donc, il valide le fait que ces élèves ne viennent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient peur de vous ? Ben, on valide le fait que je puisse être dangereux. Ah oui. Et que, du coup, les parents qui ne souhaitent pas que leur élève soit face à cet enseignant ont l'aval du chef d'établissement. Oui, oui, voilà. Ça annulait presque votre relax d'avant, quoi. Ça validait un doute, quoi. Oui, voilà. Et puis, surtout, c'est que malgré le fait de revenir, enfin, par rapport à tout ce qui avait été vécu, parce que quand vous êtes... Enfin, vous êtes viré, hein. On appelle ça une mesure conservatoire, je vous le dis. Quand c'est à vous, c'est que vous êtes viré. Vous revenez. Vous êtes un enseignant atypique. Les élèves sont au centre de mes préoccupations. Moi aussi, c'est un métier que je fais, même si j'y suis venu. Avec passion. Avec passion. Je le vis comme un métier qui peut valoriser des élèves qui ne sont pas valorisés ailleurs. J'ai une matière qui est formidable à enseigner. Et là, tout d'un coup, il y a un chef d'établissement qui ne se renseigne pas sur tout ce qui a pu se passer avant et qui me dit, je vous vire. Et quand vous revenez, parce que vous dites, bon, peut-être qu'il a eu des pressions, machin, vous revenez, vous arrivez, et on vous dit, non, monsieur, les élèves en question, ils ne sont plus devant vous, parce que c'est trop dangereux. Moi, je suis parti, là. Quelles peuvent être les conséquences ? Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'elles ont été ? Quelles peuvent être les conséquences psychologiques de cette violence morale, en fait ? C'est d'abord l'émergence de symptômes dépressifs, l'émergence de symptômes anxieux, des troubles du sommeil, une estime de soi qui est complètement déflagrée, ça peut être des réactions paradoxales, type on n'arrive plus à bien gérer dans sa vie courante les choses, à être un peu irritable, etc. Donc c'est comme ça, un amas de symptômes psychiques, sans que ça devienne une véritable maladie psychique, mais ça peut aussi devenir une maladie psychique, et ça s'accumule sur la charge mentale. Et surtout quand on est censé incarner justement l'assurance et l'autorité, si son château interne s'écroule, comment aller se présenter devant des élèves ? C'est ce qui s'est passé pour vous ? – Complètement. – Vous êtes écroulé ? – Complètement, je suis allé voir mon médecin habituel, et quand il a découvert mon état, en plus il me connaît depuis, ça fait bien 20-25 ans que je suis suivi par ce docteur, quand il m'a vu, il m'a dit « mais je ne t'ai jamais vu dans un état pareil, quoi ». Il me dit « c'est pas possible ». C'était inimaginable pour lui que j'aille retravailler, ou que j'étais une lavette, quoi. – Par terre, quoi. Et ça a été jusqu'au tribunal, cette histoire. Il y a eu une enquête, il y a eu un procès, en fait. C'est fou, cette histoire. – C'est comme dans le film, le vieux film où il y a Jacques Brel, enfin tout d'un coup, les rumeurs enflent, le part, etc. L'institution ne vous porte pas, et on a des parents d'élèves qui se retrouvent à porter plainte, enfin à la maman du jeune élève, et là, vous démarrez un parcours, c'est l'enfer. – L'enfer ? C'est « vous jouez votre survie, là ». Moi, sans mon épouse, j'en ai vécu d'autres, mais celle-là, c'était clair et net, quoi. Au tribunal correctionnel, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est. Allez-y, je crois que c'est ouvert au public. J'y suis allé un jour comme ça par hasard. Je vous assure, c'est la cour des miracles, quoi. Vous vous dites « mais qu'est-ce que je fais là ? » Et violence sur élève, moi, ben oui. Mais il faut se battre. – Comment ils se comportaient, les parents d'élèves, le jour de l'audience ? – Ouais, c'est dur. En fait, c'était une audience, en plus, il y avait des kilomètres à faire. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait personne. Il y avait des parents d'élèves qui étaient là et une maman d'élève qui faisait le signe de… au moment où je témoignais, c'était dans mon dos. Alors, je ne l'ai pas vu. Mais c'est la présidente du tribunal qui a dit « moi, je vais faire un huis clos. » Si ça continue, je fais un huis clos. Je ne peux pas travailler dans cet espèce-là. – Vous voulez vraiment votre pot, Jean-Bernard ? – S'il y avait eu tribunal populaire, oui. J'aurais eu du mal à vous parler aujourd'hui, c'est clair. – Vous avez été relaxé, Jean-Bernard, et je suis contente qu'on le crie haut et fort sur ce plateau. – Merci. – Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on a prononcé le mot « relaxer » ? Soulagement ou le mal était fait ? – Le mal était fait. J'étais confiant quand même. Je me suis dit « ce n'est pas possible ». Vous vous rendez compte ? On a parlé, on m'a dit « il étrangle un élève, il le jette au sol, il lui met des grands coups de pied devant toute une classe ». Je me dis « on vit dans un film ». Et donc j'étais content, j'étais satisfait. Puis on s'était bien bagarré. J'avais une avocate qui était extraordinaire. Et j'ai été satisfait, mais en même temps, j'ai pensé à tous les dégâts collatéraux. Et tout à l'heure, on en parlait, je pense souvent à cet élève. Je me dis, il a été… Je ne sais pas ce qui s'est passé, à quel moment les copains ont commencé à balancer des choses, à quel moment… C'est clair, il était très influençable. C'est évident. Et je me dis, mais il est allé témoigner devant des gendarmes, charger son professeur. Il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé. Et puis tout d'un coup, il… Ah ben si, si, deux ans après, parce que là, on parle de durée, tout ça ne se passe pas dans les jours qui suivent une exclusion. Ça prend des années, quoi. Et des années après, vous voyez, l'élève revient, on se retrouve en confrontation. Il se souvient qu'il a eu des coups. C'est-à-dire que vous pensez souvent à lui parce que vous vous inquiétez ? Oui, oui, oui. Je trouve qu'on n'aurait jamais dû en arriver là. Chaque fois que je présente ma situation et l'expérience que j'ai vécue, que ce soit avec mon… Thérapeute, c'est une question. Thérapeute, psychiatre, ou d'autres personnes, enfin n'importe qui, sain d'esprit, on se demande comment on en est arrivé là, quoi. Et quand j'écoute le témoignage précédent, je commence à comprendre, quoi. Si on est seul… Et aujourd'hui, vous êtes en arrêt. Vous n'avez jamais repris. Devant les élèves, non. Et vous avez envie ? Ça vous démange ? Ou vous allez renoncer ? Je n'ai pas renoncé. J'aime l'école. Je n'étais pas très scolaire, mais j'aime l'école. J'ai aimé des enseignants. J'ai besoin, j'ai envie de retravailler au sein de l'Éducation nationale. Et j'ai tout fait pour. Parce que là, on parle d'une histoire d'il y a cinq ans. Pendant cinq ans, je me suis formé. J'ai postulé pour des postes un peu différents, etc. Visiblement, en face de moi, la réponse… Vous avez un casier, quoi. En fait, c'est comme ça que vous le ressentez. Écoutez, vous disiez qu'on ne faisait pas de politique. Alors, je ne vais pas en faire. Mais franchement, l'Éducation nationale, c'est au-dessus du ministère de la Justice. C'est-à-dire, quand vous avez une décision de justice, l'Éducation nationale procède, je vous le dis textuellement, procède à une analyse différente. Oui, j'entends. Pour eux, je suis encore quelqu'un qui a mis des coups de pied à un élève par terre. C'est potentiellement dangereux. Et paradoxalement, on vous envoie devant les élèves en cours. Humainement, c'est impossible de vivre. Alors, humainement, comment on se relève de ça, en fait ? Il faut se faire suivre. Il faut entreprendre un travail de psychothérapie, à la fois d'accompagnement, de soutien, et à la fois essayer de creuser sur l'épisode actuel. Enfin, l'épisode actuel qui était assez long, un truc un peu chronique. Il faut se faire accompagner. Se faire accompagner aussi par des jolies choses et des jolis mots. Il y en avait envie d'y participer aujourd'hui, capitaine. Mon capitaine, regardez. Monsieur Gryotier, ça me fait vraiment plaisir d'entendre votre nom à nouveau. Dommage que ce soit dans ces conditions. Mais ça m'aura permis de me replonger dans des vieilles photos d'époque, dont celle du voyage en Turquie. Le fameux que vous avez organisé pour nous. Je ne vous remercierai jamais assez pour ça. C'était une bave culturelle, une ouverture d'esprit. Je ne pouvais pas attendre mieux d'un enseignant au collège. Vous avez été un excellent prof. Vous m'avez beaucoup appris. Et au-delà du professeur, j'ai connu aussi une très belle personne. Et j'ai d'excellents souvenirs avec vous durant mes années collèges. Je me fais porte-parole de la fratrie Huissou. On voulait juste te faire des gros bisous. Te rappeler qu'il y avait eu vachement de bons aussi, je crois. Alors on est trois à t'avoir eu trois ans. Ça fait peut-être un petit peu long à raconter. Mais en faisant la vidéo, justement, je me suis mis là parce que ça m'a fait rire. Je ne sais pas à quel point c'est de ta faute. Mais moi, je suis devenue une espèce de gros cliché d'artiste. Et aujourd'hui, de ma fenêtre, je peux te frire les toits de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Des grands bisous. Applaudissements D'accord. Ok. Je suis cueilli. C'est énorme. Ça fait du bien ? Oui. Moi, j'aurais beaucoup aimé avoir un prof comme vous. Moi aussi. Moi, je suis un peu atypique aussi. Ah bon, pourquoi ? Alors, je voudrais qu'on fasse un petit point. Je vous laisse aussi récupérer un petit peu vos esprits puisqu'on vous a invité au début de l'émission à nous envoyer des photos de professeurs qui vous ont touchés. Eh bien, regardez, on va découvrir quelques-uns de vos messages. Donc, Charlotte, Jules, Pierre, Mélanie, Elena nous écrit et chère Sandrine, nous souhaitions vous dire un grand merci pour votre soutien, votre écoute, votre patience et surtout votre amour. Vous avez été pour nous un pilier, une prof sur qui nous pouvions compter. Ne changez pas, vous êtes une prof qui déchire. On pense à vous, la prof qui déchire. Sandrine, Fanny qui nous dit « Ma maman, la meilleure maîtresse depuis plus de 30 ans maintenant, elle est adorée par ses élèves, elle va être regrettée lors de son départ à la retraite dans quelques années. » Merci, Fanny, pour ce message pour votre maman. Alexandre nous envoie « Marie était ma prof au lycée agricole de Laval ce jour-là, elle venait m'aider pour mon déménagement et plus tard, elle me demandera d'être son témoin de mariage. Une jolie histoire d'amitié. » Oui, on parle d'amitié aussi. Et un dernier message qu'on regarde tout de suite, celui de Romano pour notre merveilleuse prof de philosophie, notre « mamigato » comme on l'appelait, à jamais dans nos cœurs. On donnera la parole à une prof de philo tout à l'heure à travers vous, Isabelle. D'abord, je voudrais qu'on écoute aussi votre histoire. Anaïs, ça vous touche déjà à ce que vous venez d'entendre ? Oui, énormément. Je me reconnais beaucoup en Camille. Oui, bien sûr. J'ai vécu exactement la même chose il y a dix ans de cela. Vous avez enseigné pendant combien de temps vous avez enseigné ? Huit ans et demi. Huit ans et demi. Et c'était aussi un rêve pour vous de devenir enseignante ? Non. Je n'avais pas la vocation depuis toute petite. Et puis, je suis partie faire de l'assistanat en Angleterre. J'étais assistante de français. ça m'a... Je me suis aperçue... Puis, j'étais animatrice aussi à côté. Je me suis aperçue que je m'intéressais énormément à la pédagogie en général. Voilà, ça m'intéressait. Donc, quand je suis revenue d'Angleterre, j'ai fait une licence science de l'éducation. J'étais passionnée par cette licence. Je trouve ça hyper intéressant. Et vous avez développé votre envie d'enseigner. Je me permets de vous interrompre, Anaïs, parce que vous êtes en train de me raconter ce qu'on va voir tout de suite en images avec en plus des photos de vous petites. Moi, j'adore. En 2009, Anaïs est une étudiante pleine de vie qui a pour ambition de devenir prof. Son voyage de fin d'études au Togo confirme son envie et quelques mois plus tard, diplôme en main, la jeune femme fait sa toute première rentrée en tant qu'institutrice. Très investie auprès de ses petits élèves, elle ne manque ni d'énergie ni d'imagination dans ses ateliers d'apprentissage et les enfants le lui rendent bien. Anaïs est alors loin de se douter que ce climat est rempli de douceur et d'insouciance va malheureusement très vite se dégrader. En effet, je retrouve un petit peu le début de l'histoire de Camille, en tout cas, le début dans les premiers pas dans l'enseignement, un moment de plein de douceur, une envie de transmettre. Et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé après ces quelques premiers mois ? Moi, c'est un petit peu spécial parce que j'ai passé mon concours quand il y a eu la réforme Bac plus 3, Bac plus 5. Du coup, tout le monde dans le corps professoral était perdu sur ce qu'on allait faire de nous, professeurs stagiaires et ensuite professeurs. Donc, ma première année... Quand vous vous êtes retrouvée face à des élèves, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai dû remplacer une prof comme moi qui venait de débuter. Donc, j'étais complètement perdue puisque c'était une classe... C'était une ouverture de classe. Il n'y avait pas de matériel. Il n'y avait rien. La personne, juste avant moi, pendant deux mois, avait débuté cette classe et était complètement perdue. Donc, j'arrive dans une classe, déjà vers octobre à peu près, qui... de petits moyens. où il n'y a toujours rien, où il n'y a pas de cohésion de groupe, il n'y a pas... Voilà. Je suis autant perdue que ma collègue qui, elle, partait du coup en stade. Donc, vous êtes totalement dépassée ? Dépassée. Je passe... Dès le premier jour, j'arrive chez moi le soir et je me demande ce qu'il faut faire. Donc, j'essaye de créer en dernière minute plein de matériel. j'essaie de me demander... Bon, voilà, là, les deux prochains jours... Enfin, je marche de jour en jour en me disant, bon, demain, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que... Donc, je passe énormément de temps le soir à me dire... À préparer le lendemain. Voilà, à préparer le lendemain et à me dire comment... Qu'est-ce que je vais leur proposer demain parce qu'il n'y a rien, parce que rien n'a été fait. Oui, c'est ça. Voilà, donc je suis un peu dépassée. Et dépassée aussi par la violence de ces petits ? Est-ce que vous aussi, vous y avez été confrontée ? Alors, pas... En fait, la violence, parce que j'ai fait énormément de remplacements. J'ai été remplaçante pendant 4 ans parce que j'étais très jeune aussi et donc, du coup, je n'avais pas de poste et je... Voilà, je n'avais pas le choix, je devais être remplaçante. Donc, j'en ai fait énormément et de la violence, j'en ai vu dans pratiquement toutes les classes. En plus, d'être remplaçante, c'est très, très compliqué parce que les... Ce qu'on oublie très, très vite, c'est qu'on est face à des petits, à des enfants qui ont des besoins et leur premier besoin, c'est d'être rassuré, d'être entouré et d'avoir un référent. Leur prof, c'est leur référent. Donc, quand ils voient débarquer un remplaçant, ils le testent ou ils essayent d'avoir... Pour savoir s'il est à la hauteur de celui qui est statutaire. et puis les saucilles vont te manger et puis est-ce qu'ils sont comme leur prof qui est... D'accord, oui. Voilà, tout leur univers. Au point qu'ils ont pu vous déstabiliser ou vous provoquer ? Oui, moi, j'ai eu plein de moments très, très difficiles avec des enfants. Je me rappelle d'un remplacement parce que pour aller en remplacement, j'attendais aux abords de la ville le matin et j'attendais un appel et on m'appelait et on me disait bon, telle école, tel niveau de classe, maintenant, là, dans 5 minutes. Ah oui, c'est épouvantable. On débarque, on ne sait pas, on se retrouve devant une horde d'enfants. Vous avez pu être traumatisée par certains contacts avec des enfants lors de vos remplacements ? Si, si, j'ai eu une fois un remplacement où on m'avait dit c'est juste une journée donc moi, je débarque en me disant c'est juste une journée, vous inquiétez pas, votre professeur va revenir. Voilà, je fais des trucs sympas dans la journée et en fait, on me dit le lendemain non, non, en fait, la prof est enceinte, elle a des soucis, des complications, elle ne reviendra pas, c'est pour toute l'année. Donc, le lendemain matin, bon, ok, j'y retourne, j'y vais et je leur explique bon voilà, on vient de m'avertir, je suis désolée mais en fait, ça va être pour toute l'année et disons que c'est un professeur que les élèves attendaient et voulaient absolument et du coup, il y a un élève de CM1 qui l'a très très mal pris et qui a pété un plan qui a vraiment non mais je permets de mettre tes mots il est arrivé le soir chez lui il a expliqué à sa mère que j'étais une femme violente que je n'avais rien à faire dans sa classe et le lendemain matin la maman a débarqué intrusive j'allais faire rentrer les élèves dans la classe et elle se pose devant moi et m'insulte me donne enfin voilà me donne tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables et moi j'avais des CM1 CM2 mort de rire et donc là je me suis dit ok donc j'ai 22 ans ma légitimité ça y est là elle est écrasée qu'est-ce que je fais ? et c'est violent et c'est humiliant c'est très violent et donc on rentre en classe après comme ça et mais ça c'est un exemple parmi on vous a jamais on vous a jamais frappé physiquement si vous avez été frappé physiquement oui oui j'ai fait un remplacement beaucoup de remplacements j'ai eu des élèves un élève de petite section qui a des voilà des vrais problèmes enfin familiaux et quand je suis arrivée pour faire le remplacement cet élève ne me connaissait pas ne connaissait pas mon visage donc ça a été un choc pour lui que sa maîtresse ne soit pas là non plus et c'était un élève donc du coup qui faisait des crises et il est arrivé il a détruit tout le matériel de toute la classe et il commençait à s'en prendre aux autres élèves donc il était en train de craquer il était en crise et là je me suis dit bon alors je ne suis pas éducatrice jeunes enfants je ne suis pas éducatrice tout court qu'est-ce que je fais et j'ai voulu protéger les autres enfants donc je les maîtrisais j'ai voulu le bloquer le calmer chanter des chansons pour vraiment lui faire comprendre que je n'étais pas là pour l'embêter que sa maîtresse allait revenir je voulais lui parler le calmer et je me suis pris tous ses coups tous ses coups il était dans une crise tellement intense que le soir je suis revenue avec des bleus des hématomes des criffures il arrachait les cheveux il était en crise donc j'en ai eu des violences comme ça c'était donc vous avez pris des coups plusieurs fois dans votre oui j'ai eu un autre élève qui faisait des crises à répétition et qui lui fuguait donc quand je suis arrivée en remplacement il m'a dit attention cet élève fugue ça lui arrive très souvent je me suis dit ok très bien il a fugué une fois deux fois sauf qu'il y avait une échelle pour aller dans le couloir pour aller sur le toit donc ça me faisait quand même un peu peur il a commencé à s'en prendre aussi un jour comme ça à d'autres élèves à partir sous les bureaux puis à tirer sur leurs jambes les élèves étaient terrorisés par cet enfant ils avaient super peur ils ne voulaient pas venir en cours en classe et un jour il a voulu fuguer et là je me suis dit non c'est pas possible aujourd'hui je ne peux pas le laisser fuguer c'est plus possible donc j'ai bloqué la porte en lui disant on va se calmer on va essayer de discuter de parler j'ai demandé à d'autres élèves d'aller sur l'autre porte de voir l'autre professeur pour l'appeler et puis pour aller voir la directrice et lui demander de l'aide et puis en fait la directrice avait l'habitude de cet élève elle savait qu'il était violent c'était à répétition bon voilà elle disait souvent il faut le laisser faire sa crise et puis après c'est fini sauf que sa crise était violente pour les autres et il est allé jusqu'où ? et donc les autres élèves sont revenus là il voulait absolument sortir du coup en telle crise il a pris ses points et il m'a tabassé tout le ventre en fait donc voilà j'ai été tabassée par cet élève là mais je n'en démordais pas il fallait qu'il se calme il fallait enfin voilà j'étais comme lui parce qu'après il se mettait par terre il avait les yeux qui révulsaient et vous n'avez pas été blessée vous physiquement ? pareil des bleus des hématomes on prend sur soi quoi on se dit bon c'est pas la première fois ce sera pas la dernière il faut maîtriser on est là pour maîtriser parce que sinon on va encore dire qu'on ne gère pas notre classe que c'est à nous de maîtriser c'est à nous de faire ce travail là et voilà et les enfants sont revenus en me disant bah non mais la directrice là elle prend sa pause elle est en train de faire un café elle est en train de boire son café pas aujourd'hui pas aujourd'hui ça a été quoi le déclic Anaïs qui vous a permis d'ouvrir les yeux pour comprendre qu'en fait c'était pour vous c'était pas possible c'était intenable j'étais pas habituée à une telle violence que ce soit physique morale de la part de la part d'élèves mais de la part aussi de parents les parents ont du mal à comprendre le système oui je sais donc du coup ils sont en questionnement et quand ils n'ont pas vraiment des réponses claires bah ils se fâchent parce qu'ils ne comprennent pas c'est très compliqué pour eux et puis l'inspection qui surtout nous dit pas de vague on se calme on enterre le sujet c'est pas grave ça passe allez on passe à autre chose on continue on continue donc vous avez moi j'ai fait beaucoup de remplacements j'avais qu'une idée en tête c'était d'avoir ma classe pour justement créer cette ambiance que j'avais hâte d'avoir et de vivre et vous l'avez jamais eu ? si je l'ai eu au bout de 4 ans et puis là ça a été compliqué alors non plus bon toujours certains élèves certains parents mais comme tous les ans et comme partout et ça a été compliqué avec la direction où on ne s'entendait pas sur notre manière de voir la pédagogie ou de créer et là je me suis dit mais en fait je ne vais jamais pouvoir sortir de tout ça je n'ai pas le choix de mon école je n'ai pas le choix de ma ville je n'ai pas le choix de mes élèves je n'ai pas le choix de la façon dont je gère ma classe je n'ai pas le choix de mon matériel mais vous aviez le choix de partir voilà et je me suis dit il y avait une histoire de points il y avait tellement de choses acteurs que vous ne maîtrisiez pas oui je me sentais oppressée et je me suis dit j'ai le choix de rien je suis à bac plus 5 on me demande de gérer ma classe et de faire mon travail je le fais finalement on me dit non il faut le faire comme ça et on se tait j'ai senti à un moment donné que je ne pouvais rien faire je me sentais vraiment dans une bulle et oppressée vous faites quoi aujourd'hui parce que vous ne me sentez plus du tout oppressée vous faites quoi aujourd'hui Anaïs ? je suis libre je suis libre voilà pour résumer et bien aujourd'hui je suis partie c'était très compliqué aussi parce qu'on ne nous explique pas trop comment on fait pour partir je suis partie j'ai fait des formations autres j'ai fait des formations de voif j'ai fait d'autres formations parce que je fais beaucoup de théâtre et donc j'ai créé ma compagnie de spectacles pour enfants et donc des spectacles éducatifs des spectacles immersifs je reprends des best-sellers de littérature jeunesse et je vais dans les écoles je vais dans les crèches vous avez trouvé un moyen d'y retourner à l'école en fait sans être sans pression et d'ailleurs quand vous en reparlez c'est fou vos langages corporels à tous vous êtes arrivé Jean-Bernard comme ça au fur et à mesure vous racontez votre histoire vous êtes comme ça puis quand on vous redonne confiance vous êtes comme ça et vous vous avez eu le menton qui tremblait pendant tout votre récit mais là quand vous parlez de votre métier vous reprenez le sourire on a une petite surprise aussi pour vous comme ça votre sourire va rester Annaïs je voulais dire que c'était un plaisir immense de bosser avec toi tous les jours t'es vraiment une belle personne t'as un talent juste incroyable de comédienne moi je suis totalement admirative de ton parcours de tes changements on t'as trouvé très courageuse on t'as trouvé très courageuse et ambitieuse de ton choix qui n'a pas été si facile mais à ce jour on te sent tellement beaucoup plus sereine et puis ton côté créatif se développe de jour en jour on sait que tu vas bien progresser on sait que rien ne t'arrête continue continue on va passer maintenant à votre histoire Isabelle l'histoire d'une professeure de philo épanouie qui exerce pendant plus de 30 ans qui a toujours rêvé de devenir ce qu'elle est devenue c'est-à-dire une professeure heureuse d'enseigner avec passion sans encombre et puis vous aussi ça doit vous parler d'histoire de Jean-Bernard parce que vous aussi vous avez été victime de rumeurs qui en était à l'origine Isabelle ? On n'a jamais vraiment su en fait j'ai appris quasiment le jour de la rentrée que certains élèves avaient demandé à changer de professeur avant même que j'ai commencé c'est-à-dire qu'en tant que professeur principal de la terminale littéraire j'accueille les élèves et on fait les formalités administratives je commente le règlement intérieur etc mais je n'ai pas encore commencé le cours et déjà des élèves et des parents demandent des élèves demandent à changer de classe et des parents demandent à ce que leur enfant change de classe Et pour quelle raison vous le savez ? Alors les rumeurs disaient que alors j'ai appris plus tard c'est l'administration qui m'apprend ça il paraît il paraissait que je faisais des photocopies pendant les cours que j'arrivais toujours en retard que je n'avais pas de TL l'année suivante parce que l'année précédente parce que j'étais punie alors en fait c'était juste parce qu'il y avait deux TL et on était trois donc c'était chacun son tour et en plus l'année précédente mon fils était dans la terminale littéraire donc il est hors de question que moi j'y sois les rumeurs disaient que j'étais interdite de bac alors qu'en philosophie il n'y a pas de suspense on corrige tous les ans le bac c'est fou c'est que vous étiez la preuve sur laquelle il ne fallait pas tomber alors vous n'aviez rien fait rien demandé et il y avait des bruits de couloirs soudainement après 25 ans de bons et loyaux services alors je ne dis pas que je n'ai jamais eu de problème parce que de toute façon comme mes collègues en ont témoigné on a toujours des problèmes avec des élèves difficiles des parents indélicats mais jamais ça s'était passé donc au bout de 30 ans d'exercice vous vous retrouvez à vous justifier de votre légitimité de votre capacité à enseigner correctement ça c'est déstabilisant tout à fait et d'autant qu'on ne comprend pas je me battais qu'entre des ennemis invisibles je ne savais pas d'où ça venait quelles justifications on pouvait trouver et je cherchais et du coup on cherche tellement qu'on construit des scénarios complètement dénirants est-ce que quelqu'un me veut du mal et finalement c'est ça le harcèlement aussi c'est qu'il y a tellement d'agressions qui viennent de tous côtés les élèves les parents les collègues l'administration etc qu'on finit par se demander mais est-ce qu'ils n'auraient pas raison quelque part Est-ce que ce n'est pas moi qui ai un problème en fait ils arrivent à vous convaincre que c'est vous qui avez un problème j'arrive à un tel point qu'au bout de quelques années je ne sais plus comment parler aux gens je ne sais plus comment m'habiller je ne sais évidemment plus si je vais rester professeur je vois parfois des chômeurs qui descendent d'une institution en formation et je me dis est-ce que je vais atterrir là moi aussi qu'est-ce qui va m'arriver vous avez déjà pensé au pire Isabelle je me permets de poser cette question bien sûr j'ai pensé au pire j'étais pas prête à passer à l'acte parce que j'ai eu aussi du soutien mais vous étiez en dépression oui tout à fait le harcèlement c'est finalement quelque chose c'est une dépression à poser de l'extérieur en fait et il arrive tellement de choses que finalement le mal que les autres veulent nous faire sans raison on finit par se le faire à soi-même c'est ça qui est terrible comment vous avez tenu comment vous avez mis fin à ce cauchemar surtout Isabelle alors je vais vous faire une réponse un peu bisounours j'ai tenu j'ai tenu grâce à l'amour trois amours l'amour de la philosophie parce que c'est vraiment quelque chose qui nourrit ma vie l'amour de l'enseignement aussi parce que parce que j'ai toujours pensé c'est merveilleux d'aider des gens à gagner en liberté et à enrichir leur vision du monde et puis aussi l'amour de mon mari qui est aussi professeur de philosophie c'est vrai que s'il ne m'avait pas soutenu je ne sais pas où je serais aujourd'hui ça c'est clair il s'appelle comment votre mari ? il s'appelle Pascal je lui envoie des tendres pensées alors à Pascal est-ce qu'aujourd'hui vous avez rebondi ? où est-ce que vous en êtes ? alors en fait au bout de plusieurs années de souffrance j'ai décidé d'informer l'inspection au mois de mars d'abord on a appelé la deuxième année dans le livre et officiellement j'ai demandé à l'inspectrice de venir m'inspecter au mois de juillet la deuxième année au début pas de réponse et finalement une réponse qui me dit oui plus tard et elle vient neuf mois après mon appel au secours mon appel d'urgence et c'était pas ce que j'avais prévu mais du coup elle vient tellement tardivement que j'ai rencontré un avocat et quand elle vient j'ai quasiment décidé de porter plainte et je le lui dis et ce jour-là le harcèlement s'arrête et j'ai pu reprendre confiance en moi aussi avec un travail avec un psychiatre je le trouve très forte moi merci mais c'est aussi le double côté après ceux qui veulent se plonger dans votre histoire vous avez écrit ce livre qui nous a aussi inspiré cette émission les profs aussi sont harcelés c'est un témoignage très fort dans lequel on peut vraiment décortiquer et évidemment le système éducatif et évidemment le principe même de la rumeur qui détruit en fait c'est un peu deux thèmes ça vous a fait du bien d'écrire ce livre Isabelle tout à fait c'est thérapeutique il fallait que je donne du sens à une situation qui était tellement absurde et du coup je remercie les éditions Jean-Claude Latteste de m'avoir fait confiance parce que finalement grâce à ce livre j'ai l'impression que à quelque chose malheur a été bon et ça change tout ça change tout quel genre de femme vous êtes aujourd'hui Isabelle ? alors je vais très bien à Zappolaire je suis en pleine forme ça ne se voit pas c'est les émotions oui je m'éclate comme une folle devant les élèves j'ai toujours autant de bienveillance par rapport à eux c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inquiétait aussi quand j'en ai mal et je suis encore plus sûre qu'avant que j'aime bien entendre cette phrase et j'aime bien terminer cette émission là-dessus vous en êtes sorti encore plus sur vous et je suis tellement contente de terminer cette émission sur votre beau sourire ça me fait plaisir parce que malheureusement on est pressé par les coureurs du Tour de France qu'on va retrouver dans un instant mais je voudrais vraiment prendre le temps de vous remercier remercier parce que vos témoignages vont me faire réfléchir pas seulement les enseignants mais les élèves et les parents d'élèves qui nous regardent puisque moi étant moi-même parent d'élève je cogite beaucoup en vous écoutant dans notre rapport à nos professeurs que je remercie pour cet excellent travail qu'ils font merci infiniment à tous pour vos témoignages merci Laurent professeur de nous avoir je fais une bise à mes étudiants de médecine de la faculté Paris-Saclay et bien voilà c'est fait et c'est transmis je vous embrasse très fort merci pour votre fidélité à France 2 tout de suite et bien le Tour de France je vous embrasse à lundi passe un bon week-end merci à tous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada